Ce soir, nous sommes au deuxième jour. Oui, au deuxième jour, parce que nous avons 21 jours de voyage. Ce soir encore, comme hier, on va partager un thème. Amen. Amen. On va aller dans la vie. Je vous ai dit que je vais me réveiller pour ce soir reçu, ce que j'ai développé dimanche. Mais je vais parler thème à thème. Amen. Amen. Parce que du moyen, c'est le moyen. Matthieu 9, Matthieu 9, à partir du premier verset. Matthieu, chapitre 9, verset 1. Jésus étant montré dans une barque, traversa la mer et alla dans sa vie. Et voici, on lui amène un paralytique touché sur un lit. Jésus traverse la barque et tout à coup, plus que mort, on lui envoie un paralytique touché sur un lit. Un malade touché sur un lit. Il s'agit d'un malade, un Jésus qui est pour de voyager. Il voyage sur la barque et après, on lui envoie un malade. Jésus voyant leur foi dite au paralytique. Parce que Jésus est un soumis de quelque chose. David dit, Jésus voyant leur foi dite au paralytique. Jésus voyant leur foi dite au malade. Il dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que Jésus voyant ces personnes qui assistaient ou qui avaient accompagné ce malade, il a vu de par leur assistance qu'ils n'avaient pas de résultat. Ils ont certainement prié pour le malade, le paralytique, mais il n'y avait aucun résultat. Ils ont dit, on va connaître Dieu, pour que Dieu se souvienne du paralytique. Aucun résultat. Ils n'ont cherché à voir un miracle, à voir la gloire de Dieu. Mais la Bible vous dit ici, dans le travers de ce message, que Jésus voyait leur foi. Vous dites que la foi a des degrés, la foi a des dimensions. Et la foi de ces hommes était faiblique. La foi de ces hommes ne pouvait pas déplacer une montagne. La foi de ces hommes ne pouvait pas affronter un miracle dans la vie d'un malade. La foi de ces hommes ne pouvait pas transformer la vie de cet homme qui souffrait. La foi de ces hommes ne pouvait rien changer dans la vie de cet homme. Quelle était la pensée de Jésus ? Et Jésus supplie de leur manière de voir les choses. Dis ceci, frère, dont tes péchés ne sont pas donnés, prends ton lit et marche. Tes péchés ne sont pas donnés, prends ton lit et marche. Amen. Et qu'est-ce qui se passe ? Sur quoi quelques scribes disent au-dedans d'eux ? Et des gens, avant introduire les mêmes scribes, ils disent C'est un blasphème. Oh, c'est un blasphémateur. Yes. Pourquoi ? Parce qu'il a pardonné le péché d'une certaine personne, d'une individue. Et on lui dit, ceci, tu l'as blasé. Et Jésus connaissant leurs pensées. D'accord. Dis-moi, allez-moi. Jésus connaissant leurs pensées. Parce que les pensées allaient contre la pensée de Dieu. La manière de voir les choses allaient contre la manière dont le Seigneur voit les choses. Parce qu'ils étaient en train de juger cet homme. Ils avaient de mauvaises pensées contre lui. Ils avaient des mauvaises pensées contre lui. Donc c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de pensée. Quelqu'est-ce qui a dit pensée ? Pensée. Quand quelqu'un a une mauvaise pensée vis-à-vis d'autrui, une personne ne peut pardonner. Quand quelqu'un a une mauvaise pensée à une maladie de son prochain, elle ne pardonne pas. Donc pour dire à quelqu'un ce soir, je veux parler du pardon. Amen. Le pardon peut se faire dans la vie. Le pardon ou la miséricorde peut accomplir dans la vie d'un chrétien. Le pardon. Cet homme a certainement fait quelque chose. Parce que l'homme, mais ce qu'on dit, la souffrance d'un homme est dure simplement et seulement que lorsque l'homme a posé un calme, l'homme a failli ou l'homme a failli ou aussi par la volonté de Dieu. Peu importe ces deux cas. Dieu peut permettre qu'un homme, un homme, une personne souffre. Et cet homme souffre. Et Jésus venait en fait ce temps, voyant la pensée de ceux qui étaient autour. Jésus dit, voyant les pensées, mon frère. Et qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi amener plus de mauvaises pensées ? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans mon cœur ? Car lequel est-ce que j'ai de dire ? Hein ? Tes péchés sont pardonnés. Ah ! Lequel est le plus facile, en français pour l'homme, est le plus facile de dire des péchés qui sont pardonnés ? Ou de dire, laisse-toi les marches. Ou de dire, laisse-toi les marches. Il ne peut pas le dire, Seigneur Jésus. Ce type de chrétien, ce type d'individu, ce type d'homme, ce type de femme ne peuvent pas le dire, je suis désolé. Parce que là, il s'agit du miracle. Là, il s'agit de la puissance de Dieu. Et là, il s'agit d'une main divine. Bien-aimés, frère et soeur. La main divine ne peut intervenir dans la vie ou dans la bouche d'un individu ou d'une personne qui n'est pas miséricordieux. Ou qui ne pardonne pas. Et l'homme qui ne pardonne pas, ne recevra pas l'individu comme Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser. Voici la révélation. Et il était avec cet homme. Depuis longtemps, il est pardonnisé. Ils vont partout dans les croisades. Ils vont partout avec lui. Et la vie de Jésus, il faudrait leur foi. Ensuite, il dit, Jésus, il faudrait leur pensée. Parce qu'il y a quelque chose qui va mettre un obstacle à ta foi. Parce que c'est la foi qui produit le miracle, qui transforme. Ça mène ce qui n'existe pas à l'existence. À cause de leur manière de faire, de leur manière d'avoir des ressentiments vis-à-vis de ce temps, ils n'ont pas pu produire un miracle dans la vie de ce temps. Et il n'y a eu un problème. Parce que tu seras un imité. Un chrétien qui n'arrive pas à pardonner est imité. Tu es imité. C'est pourquoi tu ne pardonnes pas. Dans la vie, il dit, Seigneur Jésus, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Seigneur. Donc nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de ce truc comme nous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Et puis tu vois ta prière. Tu demandes au Créateur, à Dieu, de pardonner tes offenses. Et toi, entre et pardonne-toi. Tu dis, mais ce qu'elle m'a fait, là, ce qu'il m'a fait, je ne vais jamais pardonner au nom de Dieu. Tu sais, tu parles, c'est de quel Dieu tu parles. C'est de Dieu des baroules, ou le Dieu des bêtises. Ou le Dieu des attires. Ce n'est pas du chais, si tu es en train de pardonner. Mais, quel est ce Dieu qui va te coûter ? Toi qui n'allais pas pardonner, et tu cherches le miracle. Laisse-moi dire, mon frère et ma soeur. Aucun homme ne plus se termine pour demander le miracle de Dieu. Son cœur doit être miséricordeux. Amen. Parce que, avant qu'il ait le miracle, il faut qu'il ait le pardon. Amen. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne pardonnera pas ton péché. Amen. Et quand ton péché existe en la vie, tu ne peux pas parler. Ta prière passera comme un péché. Amen. J'étais dans cette révélation. En même temps, il n'y a pas vu que vous vous priez parce qu'on est un péché. Et vous criez à Dieu, vous n'expérimentez pas des miracles. Écoutez-moi bien. C'est la miséricorde de Dieu. Amen. Tu n'as pas vu un temps, un temps de miséricordeux. Je disais tantôt, la pensée est où ? C'est là. Tu m'as fait un temps. Tu m'as fait du mal. Et j'ai dit, je ne vais jamais me pardonner. Tu m'as fait un temps, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps. Je n'ai pas cherché à comprendre que c'est moi-même qui suis un obstacle à ma vie. Je vais sans doute à donner le discrédit à une seule, une temps, un temps qui est amené à attaquer la personne qu'elle a. Qui est en train de faire du mal. En moi-même, j'ai un problème avec mon Dieu. Tous ceux qui me font du tort en tant que serviteur de Dieu, j'ai cela dans mon cœur. Je les maudis jour et nuit. Je les en veux parce qu'ils m'ont trop fait du mal. Ils m'ont fait subir un mauvais sort. Ils m'ont m'a traité, ils m'ont calomnié, ils m'ont juré. Et je mets ça dans mon cœur. Et je viens au nom de Jésus-Christ, mon ressuscite. Je ne le ressuscite pas. Jamais. Jamais. Parce qu'il y a un péché qui est tapis dans mon cœur. Qu'on appelle la rancœur. Et je n'ai pas pardonné la soeur. Et quand je demande pardon pour la rancœur, Dieu dit, ne me pardonne pas. Ma Dieu, c'est vous. Verset 7. Dieu, je ne peux pas me pardonner parce que je ne me pardonne pas. Tu pries pour quelque chose, un projet qui est bien, puisque tu n'as pas pardonné, tu as bloqué ton projet. Tu pries pour l'enfant de nom, tu as bloqué ton enfant de nom, parce que ta soeur s'est moquée de toi, parce que ton frère s'est moquée de toi. Tu as gagné la rancœur contre lui, tu as gagné le ressort de ton cœur, tu ne lui parles pas. Dieu dit qu'il ne t'exaucera pas. Mais. Pourquoi? Parce que tu ne parles miséricordieux. Qu'est-ce qu'il dit? Par voix intelligible. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux! Dans la relation de l'œuvre, ils blessent. Ça veut dire, bénis-soi le miséricordieux, quand ils faisaient quoi? Car ils obtiendront miséricorde. Ils vont obtenir miséricorde. De qui? Depuis qui? Le Dieu. Quoi de quoi? Le Dieu. Quelqu'un dit bien? Le Dieu. Acclame la parole. Et celui qui n'est pas miséricorde, t'as donné le miséricorde de Dieu? Non. Hein? Non. Mais lui prie qui? Je vais dire qu'il n'y a qu'un. Ou même qu'il est blessé. C'est lui qui prie? Parce que je ne sais pas quel Dieu tu prie. Dieu a ton frère, quel Dieu tu prie? Quel Dieu tu prie? Si c'est Jésus que tu prie, Jésus te donnera l'air d'être miséricordeux. Amen. Amen. Chrétien, je suis venu te parler ce soir. Cette pensée n'est pas chrétienne. On m'a trouvé de mal. On m'a trouvé de tort. Et non, la question n'est pas con. Je ne suis pas au-dedans d'elle. Je ne parle plus avec ma soeur. Si elle me voit, si mon frère me voit, si mon papa me voit, si mon cousin me voit, si mon père spirituel me voit, je vais tourner mon dos, je vais aller là-bas. Je vais faire ceci. Frère, ce n'est pas chrétien. Amen. Dieu, je vous dis la vérité. Tu vas recevoir une grâce, mais ce n'est pas mon son. Même si tu as un don, ce don ne sera pas papa. Je n'ai pas de rur à faire dans ce don. C'est pourquoi Dieu me prouve beaucoup avec le fidèle. Tu n'as pas de rur à faire. Mon cœur est bleu. Parce que toutefois que je sais me garder une seule petite particule de le cœur, dans le cœur, je ne vois pas de résultat de mon fidèle. Et toi, il y a un sain fidèle. C'est pourquoi il n'y a pas du tout des situations qui perdissent. Tu démons, tu démons, tu ne vois pas. Tu attends sur le monde que tu sois miséricordieux. Tu attends sur le monde que tu pardonnes pour qu'il te visite. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il y a un pouvoir dans le pardon? Est-ce que tu sais qu'il y a un pouvoir dans le pardon? Le pouvoir qui dérive, il existe dans le pardon. Le pouvoir qui opère le miracle, existe dans le pardon. D'accord. D'accord. Le pouvoir qui dérive, existe dans le pardon. Amen. Ceux qui protègent, existe dans le pardon. Amen. Quand tu dis pardon, Dieu est prêt à t'utiliser. Ou bien Dieu est prêt à se manifester dans le pardon. Lise le passage. Afin que Dieu dit à verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme assure la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Afin que le Fils de l'homme assure la terre le pouvoir de pardonner le péché. Est-ce qu'on a dit Fils de Dieu? Non. Quand on parle de Fils de l'homme, on parle de l'éternité. L'homme a ce pouvoir-là. Amen. Donc, si tu refuses de pardonner, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui a été en titre. Tu es limité. Toi qui refuses de pardonner ton cœur gros comme mâteau-pidon. Tu es en train de détruire la destinée. Oh, je suis en train de te parler par espérant. Tu vas voir que les choses se font le plus facilement possible ce soir. Amen. Parce que je transporte un pouvoir qui est dans le pardon. Or, après que vous s'assurez que le Fils de l'homme assure la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, l'exploitif ou paralytique. Ah, regardez, il parle. Il a fait que vous sachiez. Il sait qu'après d'avoir eu abandonné le péché, Jésus va le guérir. Amen. Il y a un miracle qui t'a su. Amen. Toi qui ne pardonne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'il y a dit le manque de miser de corde empêche la grâce ou le miracle de se manifester. Dis-moi à ton frère, est-ce que tu veux un miracle vraiment? Est-ce que tu veux un miracle vraiment? Si on peut voir que vous voyez, regardez avec moi, on a huit pasteurs, mais tu vois encore en vérité, en vérité, c'est six pasteurs que tu peux étudier sur lui. Je mens. Oui. Je mens. Parce que c'est difficile. Ça là, c'est très difficile. C'est là qu'on voit si tu as Dieu. Je me projette. Amen. C'est là qu'on voit si tu as Dieu. Si tu as cette capacité de pardonner, après c'est trop facile de dire que je suis chrétien. Avant d'être pasteur, tu dois être chrétien. Avant d'être éducateur, tu dois être disciple de Jésus-Christ. Donc si cela n'est pas en toi, Jésus-Christ ne peut pas t'utiliser. Quel miracle tu es? Pour moi, tu sais qu'elle m'a fait là. Dernier, je ne vais pas en pardonner, tu vas te pratiquer dans ce solitude et tu vas te combattre toi-même parce que tu seras une obstacle pour toi. Regardez le miracle. Dis-tu au paralytique, Anthony n'est pas dans ta maison. Et qu'est-ce qui se passe? Et il se leva et son nana dans sa maison. A toi, mais c'est réel, mais c'est un nana dans sa maison. Avant d'être pardon, le pasteur, il a brûlé dans le cœur comme ça, il quête un fidèle, ou bien qu'il était dans la maison, puis il s'est dit, « Mirage, mirage, tu vas voir, tu ne vas même pas te toucher du sol. » Là, le pardon de Dieu, ça s'est combattre toi-même. Il dit « Amen ». Et quand Dieu te donne les appareils, il faut savoir comment il faut que tu les utilises. c'est ça qui fait notre force. Quand je dis la parole, je parle du don. Amen. Si tu es un chrétien particulier, un chrétien particulier, soit comme ça. Tu vas voir que ceux qui te veulent du mal, aimer moi, dis non, c'est pas comment dire. Alors, on a mal à le faire du mal. Parce que toi, tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu as eu comme enseignement. Toi, tu vas réunir quelque chose dans ton cœur. Écoutez-moi bien. Église, je le dis. Est-ce que vous savez que nous sommes obligés de nous pardonner les uns et les autres ? Tu es condamné à pardonner ton frère, tu es condamné à pardonner ta soeur, tu es condamné à pardonner ton prochain. Parce que vous êtes condamné à vivre ça. Amen. Jusqu'à chrétier. Yes. chrétier, à moins que tu ne sois pas chrétier, d'être chrétier, tu ne sais pas. Parfois, vous allez être tourné, un jour, Dieu va me permettre que vous tournez sur les plans. C'est là que tu l'as fait de vrai. Tu dois nous dire que tu n'en vas pas. Hé, tu touches ton bassoeur, tu dois m'en dire. C'est important. C'est un chrétier ça. Écoute-toi, tu as dit, tu vas nous. Le roi monsieur est fermé pour toi. Amen. Parce que toi, comme ça, Dieu ne va pas te pardonner aussi. Amen. Tu as vu quelqu'un qui est tombé dans le péché. Il n'y a pas pardonné ça. Il n'y a insulté. Il n'y a pas pardonné ça. Le jour du pêche, Dieu ne veut pas le faire. Amen. Faire attention. Il y a de votre tête faire attention là. Le mot, je ne pardonne pas, c'est trop facile dans la vie de la vérité. Je peux mentir ? L'aspect de moi. Faire la vérité. Si, il y a des vérités, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Faire la vérité. Or, tu ne sais pas que tu es en train de mettre en face à te proger. Tu as vu le même enceinte à ta destinée. Tu as vu le même enceinte à ton affrontement. Parce que quelqu'un, tu as fait du tort, quelqu'un a fait quelque chose, il y a une guérison, tu tiens, tu veux faire des affaires, ça va prospérer. Ça ne va pas prospérer. Des prières seront faibles. Nous sommes préparés à vivre ensemble. Amen. Amen. Viens l'appel de Dieu. Amen. Amen. Colossiens, toi, messieurs, tu l'as dit, dis-moi, il faut aimer mon frère. Il est mauvais, Dieu sait pourquoi il est mauvais. Le Seigneur m'a dit, je vais avoir beaucoup de mauvais fidèles dans ton avis. Je vais dire, c'est bizarre. Et mon devoir, il est de mon devoir de renseigner la parole. Le reste, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour ma femme. Celui qui va, si ça a misé, il va le laisser avec mon Dieu. Ce n'est pas pour moi, je ne vais le laisser avec moi. Pourquoi moi-même, je l'ai fait mon combat. Le Dieu que vous avez, ce n'est pas pour toi de faire le combat. Si, il n'y a pas pour toi. Quand il faut l'aimer, il est Satan, aime-le. Il y avait Satan à côté de Jésus, il s'appelle Judas, il y a un homme qu'on appelle Pierre. Cependant, il y a un qui a venu de l'Esprit, Satan, et l'autre a venu à cause de tes amours. Dieu amène Dieu. Amen. On se sert deux gars. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu lui as donné ton argent. Brantôt. Amen. Tu viens de l'aider à quelqu'un pour t'aider si tu ne l'aimes pas. Cependant, c'est la personne qui n'aimait pas Jésus. Mais Jésus n'a rien gagné contre lui. Je pensais que tu en as clamé. Il y a un autre. Madame Jésus l'aimait. Parce que dans le cœur de Jésus, il allait l'établir comme le plus grand de tous ses pasteurs. Mais dans son cœur, il avait l'esprit de Marie-Hélène. Lui, tout ce que Jésus disait, il répondait ça. Mais je dis, c'est pas ça. Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens qui vont te contester. Au milieu de nous, il y a des gens qui seront contre ce que tu ne peux pas faire mal mais ça ne peut pas marquer. Dieu dit de l'aimer. Quand il lui dit c'est plus, il dit c'est pas que normalement, il y a un obstacle pour toi. Qu'est-ce que ça doit faire ? Tu dois prier contre lui. Dieu dit de l'aimer. Si tu n'es pas misé le corps Dieu, tu ne peux pas prier pour ton richesse. C'est pourquoi les chrétiens ne croient pas qu'ils ont prié pour nos élimines. Tu as du bien à ceux qui nous vaillissent. Colossiens chapitre 3 verset 13. Supportez-vous les uns et les autres. Ah ! Ça veut dire si Dieu dit de supporter, le monde, ça veut dire qu'elle a un caractère insupportable. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Ça veut dire qu'elle est insupportable. Sinon, on ne peut pas dire qu'il n'y a de la supporter. Supportez-vous les uns et les autres. Il y a des chrétiens supportables. Ton frère est supportable. Mais il est ton frère ou il est pas ton frère ? C'est ta chose en critique mais ce n'est pas ta chose en critique. Mais il est insupportable. Il décrit bien plus de problèmes. Mais Dieu est fou aussi. Bon, est-ce que tu peux supporter quelqu'un qui ne te l'a pas parmi nous ? Non. C'est vrai que tu l'as pas parmi nous. A toi de nous parler. Et si l'un a sujet de se plaindre le jour ? Ah ! Parce qu'il y a un qui l'a dit ou il y a raison, il y a de pleins. D'ailleurs, tu l'as vu. Tu l'as vu. Comment tu l'as vu ? Tu fais ce que tu as pas. Tu fais. Pardonnez-vous pour les six trois fois. Acclame pour la parole. Donc, tu ne chaperas pas. Viens ton frère, tu ne chaperas pas. Viens ton frère, tu ne chaperas pas. Et pardonne-vous pour pardonne-vous pour pardonne-vous. Ah ! Tu te plains, même si tu es à gifler, elle est insulé, elle est à critiquer, quand tu sais. Dieu dit, il faut te forcer à pardonner ce soir. Oui. C'est difficile. C'est fort. Parce que ton tumeur me casse à ton affaire. Donc, si Dieu est intelligent, il ne faut pas pardonner. C'est bête, mais c'est bon pour moi-même. Je veux dire Amen. Amen. Je t'exerce à le faire bêtement pour toi-même. Oui. Parce que c'est une loi que Dieu t'a donné. Donc, au pays, que tu souffres à la lumière. Amen. Et laisse le humain souffrir dans sa folie. Parce que celui qui fait ça la vie, la peine, il est insensé. Laisse l'insensé dans sa folie. Si tu le fais, il n'y a pas plus grand jugement qu'il va avoir que toi. Tu veux te faire justice. Parce que ça te fait trop mal. Tu te dis, j'ai trop mal au cœur. Oui. Ah oui. Amen. Non, ton cœur te fait trop mal. Amen. Non, je me mets dans ta peau, frère. Amen. 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 Dieu, le Seigneur. Amen. Amen. J'aime les filles qui ne gardons pas l'eau glace. Il y a un pouvoir de le pardon. Amen. Qu'est-ce qu'il dit, ma femme? Le même que Christ vous a pardonné, pardonne à vous aussi. Ah. Si Dieu t'a pardonné, toi qui t'aimes mauvaise, toi qui dois tomber de fornication, fornication qu'il n'aime pas, toi qui as fait avortement, toi qui es chrétien, et puis tu as sorti un mari déjà. Est-ce que c'est bon? Il ne doit pas te tuer. Il ne doit pas aller me saluer parce que c'est la mort. Et puis toi, pour toi tu es tu es ta frère, tu es tu es ta sœur. C'est la source humaine que tu fais. Malgré le péché que tu as, que Dieu t'a pardonné. Si il t'a pardonné, c'est un juge que tu n'as pas pardonné. C'est ta grosse sœur que tu n'as pas pardonné. C'est ta humaine que tu n'as pas pardonné. Acclame le Seigneur Jésus. Jésus t'a pardonné le pays. Et ce petit amusement de ton frère a dit pardon pas. Il m'a critiqué. C'est ce qu'il t'a dit de moi. Il dit, je ne veux pas te pardonner ça. En tout cas, tu veux le tuer, bébé, et tout ça. Il est bon. Il est en train de t'abandonner. 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 Donc le pardon là, il y a cette réinjustice. Au jour, c'est le prénom, la fidélité. Donc la mise en compte, le pardon, tient beaucoup à Dieu. Un chrétien qui ne pardonne pas, il n'est pas aimé à Dieu. Dieu le aide. Fais attention frère. Après ce programme, commence à pardonner l'autre. Commence à pardonner ton prochain. Commence à pardonner ton pasteur. Commence à pardonner ton frère. Je ne lui tiens pas du coeur. Dis-toi que c'est un démon qui le fatigue. Il n'y a pas d'un même pasteur. Amen. Il y a des situations. Quand le moment tu vois, il y a des années que la personne n'est pas normal. Bref. Amen. Quand tu vois un peu sa folie, même ça suit le compte d'une folie. Ou bien, il y a un esprit qui est venu habiter en même. Amen. Et mettre au-dessus d'elle. Ou bien, toi-même, tu sois visité et que Dieu-même s'en charge de ton problème. Amen. Parce que si tu veux régler ton propre problème, tu ne verras pas de résultat et tu vas mettre un obstacle à ta destinée protégée. Parce que le miracle que tu cherches commence par là. Il n'y aura aucun miracle dans ta vie si ce n'est que le pardon d'abord. Amen. D'accord, ma parole est-ce. Amen.